Barbarian Kingdom c'est un jeu de conquête de territoire dans lequel chaque joueur incarnera un royaume barbare, saxon, ostrogote, visigote et aura pour objectif une des deux conditions de victoire immédiate, soit contrôler cette territoire, soit éliminer deux rois adverses. Pour cela vous allez recruter des unités, les déplacer, mener des combats, tout cela afin de tendre vers la victoire tout en empêchant vos adversaires d'y parvenir. Chaque joueur aura devant lui un petit plateau résumant les différentes actions possibles ainsi que les capacités uniques de son peuple et de son roi. Unité spéciale mais précieuse puisque représentant la moitié d'une condition de victoire. Les visigotes par exemple peuvent effectuer une action de recrutement supplémentaire à leur tour mais au coût le plus élevé. Le roi saxon lui agit comme s'il avait un port dans toutes les provinces côtières. Les joueurs disposent aussi d'un paravent pour cacher leur trésor mais je vous en parle plus tard. Comment ça se joue ? Les joueurs vont simplement à leur tour réaliser une action parmi les cinq disponibles. Je vais pouvoir recruter c'est-à-dire payer pour placer une unité. Vous pouvez observer que le coût augmente au fur et à mesure. Unité que je viens placer sur une province que je contrôle mais qui n'est pas déjà occupée par une unité, l'argent dépensé est placé sur la province où je viens de recruter mon armée. Je vais pouvoir taxer c'est-à-dire lever les impôts. Si je contrôle quatre provinces, je peux collecter un total de quatre trémies dans celle-ci. Et il vaut mieux penser à les récupérer avant qu'un combat n'ait lieu et que ces provinces ne soient pillées par vos adversaires. Je vais pouvoir manœuvrer, c'est-à-dire déplacer toutes mes armées en jeu si je le souhaite. Pas d'inquiétude, il s'agira au maximum de cinq standees. Et pas d'introduction en territoire neutre ou adverse. Donc des déplacements sur des provinces que vous contrôlez, soit adjacentes par une frontière naturelle, soit par un détroit, soit d'un port vers la mer, seule région un petit peu particulière puisqu'elle peut accueillir plusieurs unités, soit depuis la mer vers un port. Toutes ces connexions feront que ces provinces ne sont pas si éloignées finalement. Et on en arrive aux deux actions avec un peu plus de friction possible. On va pouvoir réaliser un assaut, c'est-à-dire déplacer une de nos unités vers une province adjacente ou neutre ou contrôlée par un adversaire dans l'idée de la piller et d'en dégager le contrôle adverse. Si celle-ci est occupée, alors on y mène un combat. Mais si celle-ci est libre d'unités adverses, alors on fait un tour de table pour voir qui conteste cette action. Qui sur une province adjacente est prêt à mener un combat pour vous empêcher de récupérer un trésor et ou d'enlever un jeton de contrôle. Un combat consiste à rapatrier des unités, à verser des pots de vin à l'autre belligérant en simultané, pour augmenter sa puissance totale. La puissance de l'armée, c'est deux points pour le jeton de contrôle. Trois points pour chaque unité. Six points pour le roi. Oserez-vous le mettre en combat ? Je vous rappelle à quel point il est précieux. Et enfin, un point par trémy offert à votre adversaire lors de l'échange de pots de vin. Le perdant perdra alors toutes ses unités qu'il devra à nouveau recruter. Et si le roi était engagé dans le combat, il sera servi comme trophée. Le vainqueur, lui, pourra piller la zone et devra ensuite évacuer ses unités vers les provinces adjacentes pour respecter la règle d'or, une unité par province. Et enfin, la revendication. L'action permettant de placer un jeton de contrôle sur le plateau, moyennant argent évidemment. Action pour étendre son empire qui est une des deux conditions de victoire. Mais cette action peut aussi être contestée et le jeton ne sera placé que si vous vous montrez victorieux. Qu'est-ce qui distingue Barbarian Kingdoms des autres jeux de ce type ? Les purs. Il n'y a pas 60 figurines à gérer, il n'y a pas des brouettes de dés à lancer. Un jeu très dynamique où les joueurs réalisent simplement une action. Et qu'en combat il y aura suite à une contestation, ce sera rapidement résolu. Deuxiots, ce système de pots de vin qui semble être un jeu de guessing offre en réalité un certain équilibre. En effet, il s'agit d'une économie fermée de points de force. Si j'arrose mon adversaire sur un combat pour l'emporter, je me mets à nu pour un prochain combat. Chaque action s'avère assez décisive et cela fait toujours partie du côté puré du jeu. Il n'y a pas de tour à vide de tours pour gonfler inutilement le temps de jeu. Il n'y a pas de victoire donnée, pas de suprématie évidente d'un joueur à la moitié de la partie. Il est toujours possible grâce à la proximité de toutes les provinces de jouer un coup tactique qui nous remet en lice. Je vous ai fortement et personnellement incité à Vichy à aller y jeter un œil. Et ceux qui ont pris le temps de la découverte en ont compris l'intérêt. Il est au jeu de conquête ce que Splendor est au jeu de développement. Une épure, une course élégante et sans artifice.